Générique 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 Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette playlist mystère, je vais faire une vidéo sur la navette spatiale Challenger qui a été explosée en vol le 28 janvier 1986. Cette vidéo est faite à la demande de Guy. Alors pourquoi, me direz-vous, nous soumet-il une vidéo sur quelque chose qui semble bien connu ? On va dire une explosion, un phénomène qui s'est déroulé il y a bien longtemps et dont toutes les conclusions sont connues. Mais il a vu une vidéo. Et dans cette vidéo, tout semble remis en question. Les astronautes sont-ils réellement décédés dans cette explosion de navettes ? Étaient-ils même seulement à bord ? Est-ce que tout ceci est un mensonge de la NASA ? Et dans ce cas-là, si c'est le cas, pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Alors, je vous propose un flashback. Retour le 28 janvier 1986. La navette spatiale Challenger est installée sur le pas de tir du centre spatial Kennedy à Cap Canaveral. A plusieurs reprises, la mission a été repoussée. Elle, qui devait être lancée le 22 janvier, a connu plusieurs retards. Mais en ce matin du 28 janvier, le froid avait fait son apparition sur la base de tir de Floride. En cette fin janvier 1986, l'air était glacial et les conditions n'étaient pas vraiment réunies pour faire décoller une navette spatiale. En effet, les rampes de lancement de la navette de la NASA étaient gelées. Une information qui inquiétait les ingénieurs de Rockwell International. Mais Arnold Laldrich, le chef d'orchestre du lancement, avait décidé, malgré tout, de maintenir le vol. A 11h38, la navette quitte le sol de Floride. C'est le début d'une mission qui doit durer six jours. Mais très vite, rien ne se passe comme prévu. 72 secondes seulement après un décollage normal de la navette, cette dernière se désintègre dans le ciel de Floride. Sous l'effet des forces aérodynamiques extrêmes, la navette fut détruite dans un épais nuage de fumée blanche. Les deux propulseurs d'appoint à poudre continuèrent leur route quelques secondes avant que le centre de commandement ne demande leur destruction. Face à la violence des images, qui étaient retransmises en direct sur CNN, les espoirs étaient alors infimes de retrouver des astronautes vivants. Le contact avait été très vite perdu durant l'explosion. Et les sept membres d'équipage ne redonneront jamais signe de vie. Le module habité, dont on ignorait à l'époque la localisation, mettra deux minutes pour retomber sur Terre. Pendant ce temps, alors en chute libre, quatre systèmes de respiration d'urgence sont activés. Signe que les astronautes ont survécu à la dislocation de la navette. Étonnant ! Quand on voit les images, c'est étonnant. Mais à la fin de leur folle descente, le module viendra se fracasser contre l'océan à près de 300 km heure. Une vitesse d'impact qui dégage une force de 200 G. Les astronautes pesèrent alors entre 16 et 18 tonnes. Aucun corps humain ne peut résister à une telle violence. Et si plusieurs membres d'équipage étaient encore en vie au moment de l'impact, ils moururent sur le coup. Quelques heures après le drame, c'est l'effervescence. Tout le monde s'agite. Les images de l'accident étaient retransmises dans le pays entier. Elles firent rapidement le tour du monde. Le président Reagan, qui devait s'exprimer ce jour-là pour son discours de l'Union, décalera finalement ce dernier, pour rendre hommage aux sept victimes du drame. Le 29 janvier, soit le lendemain de l'accident, le nombre de journalistes présents à Cap Canaveral a été multiplié par trois. Et ils étaient plus de mille au siège de commandement de la NASA à Houston. Face au questionnement du grand public, qui cherchait désespérément à comprendre les causes de l'accident, l'agence spatiale américaine va se mûrer dans un profond silence. C'était la première fois depuis l'accident d'Apollo 1 que la NASA devait faire face à la mort, pire encore cette fois, puisque une des victimes n'était qu'une enseignante, une personne civile, qui venait de perdre la vie dans l'accident. Il faudra attendre finalement le rapport de la commission Rogers pour tirer au clair les causes de l'accident. La commission expliqua que l'accident était dû à un défaut de fabrication majeure des joints toriques. Ces derniers devaient servir à assurer l'étanchéité entre les différents secteurs des propulseurs d'appoint à poudre. Voilà en tout cas ce que nous suggère la commission Rogers. Mais maintenant, je vous propose de regarder, avec les cartes, avec l'oracle de Béline, qu'est-ce que l'on peut obtenir. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous propose. Et puis, au cours de ce tirage, on va s'intéresser à chacun des astronautes. Mais maintenant, intéressons-nous à chaque astronaute. En 2016, 6 des membres des 7 astronautes de Challenger, d'après le document qui m'a transmis, Eh bien, ces 6 astronautes seraient encore en vie. Tout d'abord, le commandant de Challenger, Francis Richard Scobie. Il est à la tête, d'après la vidéo, d'une entreprise à Chicago. Bien sûr, pour chacun des astronautes, il porte le même nom, le même prénom, tout est identique. Le second prénom aussi. Vous savez souvent qu'aux Etats-Unis, nous avons, par exemple, pour Francis Richard Scobie. Alors, ce n'est pas comme en France, où on n'aurait qu'un nom, Francis Scobie. Là, même le second prénom est identique. Et l'âge est identique. Tout est identique. La date de naissance, rigoureusement identique. Et puis, regardez les photos. Si certains sont intéressés, je peux leur envoyer le document. Vous vous ferez votre opinion aussi. Je ne veux rien vous cacher. C'est aussi pour ça que je fais un tirage avec les cartes. Vous le voyez, ce tirage. Mais si vous souhaitez le document pour aller plus loin, je vous transmettrai le lien très volontiers. Michael John Smith, qui était le pilote. Il serait enseignant en 2016 à l'université de Wisconsin-Madison. Là encore, les traits du visage sont troublants. Et puis, encore une fois, c'est la même date de naissance. Tout est identique. Tout colle parfaitement. Idem. Ronald McNair, professeur en physique, né le 21-10-1950. Alors, la NASA a essayé, lui, parce qu'il a été reconnu, parce qu'il y avait quelque chose au niveau de son physique, de suggérer que c'était son jumeau. Encore une fois, c'est troublant. Le cas d'Ellison Onizuka, le premier astronaute asiatique de Challenger. Et quand on pense le reconnaître en public, il se défend. Et il se dit ne pas être Ellison Onizuka, mais Claude, son frère jumeau. Ça commence à faire beaucoup C'est troublant. Il y a des choses qui ne semblent pas claires au niveau de tout ce qui se passe, si vous voulez. Mais continuons. Continuons à regarder les autres membres. Et que dire du cas de Judith Resnick, qui est professeur, qui enseigne le droit ? Trouble encore, là. Elle porte le même nom ? Elle est née le même jour et à la même allure, le même physique. Et Sharon Christa McAuliffe, professeure de droit à l'université de Syracuse, là en France. Alors maintenant, regardons un petit peu, avant de nous intéresser à chaque astronaute, voyons déjà qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir au moment du décollage. Comment ont-ils ressenti le décollage ? Parce que nul doute que s'ils sont à l'intérieur, bien sûr, il y a des crispations, il y a forcément un moment où on doit sentir qu'ils ne sont pas bien. Et puis après, ce que je vous propose, c'est de regarder finalement ce que chacun est devenu. On sait que, enfin on sait, non, le document que je vous propose, vous me le réclamez si vous le souhaitez, le document donne l'information que 6 d'entre eux seraient vivants 30 ans plus tard, en 2016. Alors, que ressentent globalement les astronautes au moment du décollage de Cap Canaveral ? Alors, nous avons l'étoile de la femme. Et là, on les sent plus tourner, ce sont les émotions, mais des émotions qui ne sont pas dans l'inquiétude. Nous sommes dans un état d'émotion. L'étoile de la femme représente toujours un petit côté féminin d'intuition, d'émotion, de sensibilité. On pourrait se dire que là, quelque part, ils ressentent un petit pincement au cœur. Mais ça ne dit pas, finalement, s'ils sont à bord ou non de la navette. En effet, ils peuvent avoir un pincement au cœur parce que c'est le décollage et qu'ils le vivent, on va dire, d'une façon un petit peu crispée et c'est normal. Mais ils peuvent être aussi bien devant, on va dire, devant un poste de télévision, par exemple. On peut les imaginer ainsi. Et puis, voir la navette et avoir une crispation tout simplement parce qu'ils savent qu'elle va exploser. Mais dans ce cas-là, il n'y a que du matériel. Vous voyez que les deux possibilités sont identiques. Finalement, regardons maintenant ce que dit l'oracle et faisons un tirage en nous posant la question comment je vais mettre la carte plus bas. comment s'est déroulé le vol de la navette avec les astronautes à son bord. Non, je ne vais pas le poser comme ça parce que là, je sous-entends quelque chose et ça va coincer. Je vais avoir une réponse qui va être biaisée. Comment se déroule le vol de la navette ressentie par le commandant de bord. Nul doute que ce qu'il ressent est sûrement la même chose que les autres. Mais ça peut nous permettre de voir si finalement il y a quelque chose qui se produit pour lui ou si on le sent expédier les affaires courantes. Vous voyez ce que je veux dire ? Voir s'il se sent explosé, s'il se sent mourir ou finalement est-ce qu'il ne se passe rien pour lui. Bon, en tout cas il ne semble pas d'accord avec la décision de faire voler la navette. Quelle que soit la raison, il n'est pas d'accord et il voit ça d'un très mauvais oeil. Il n'est pas d'accord avec la décision qui est prise. Et qu'est-ce qui va contre ? Eh bien, on trouve une carte saturnienne. Saturne, c'est le temps on trouve une carte qui lui fait penser qu'il va falloir laisser passer du temps. Alors, ça peut être interprété de deux façons différentes et là je vais rester volontairement dans le flou. Soit la carte nous dit que la mission il la trouve longue et il n'a pas envie d'y aller, clairement, ce qui peut sembler étonnant. En général, les astronautes sont plutôt des gens très motivés. Mais bon, peut-être a-t-il quelqu'un à retrouver. Enfin, vous voyez, cette mission de séjour ne l'enchante pas ou il se dit que ça va être long avant de pouvoir revivre normalement. C'est de toute manière un petit peu les deux cas. Le temps est important, le facteur temps. j'aurais quand même tendance à dire avec un facteur temps saturnien, le temps six jours me paraît trop court. Mais bon, on va encore se laisser la possibilité de penser que les astronautes étaient bel et bien à l'intérieur. Je me laisse volontairement cette possibilité parce que je ne veux pas influencer le tirage et je veux me laisser toutes les possibilités pour découvrir ce qu'il se passe. pas de conseil particulier. Là, c'est étonnant parce qu'on ne dit rien, c'est juste de laisser passer le temps. À nouveau, un facteur de temps. Là, si vous reconnaissez les cartes telles que je les tire, il y a une harmonie ici dans tout ça. Alors, bien sûr, j'ai demandé par rapport au commandant de bord. Mais regardez, on retrouve quelqu'un qui derrière a des propositions. Nous sommes sur une carte mercurienne, intelligence, livre, on sent quelqu'un qui va de toute manière pouvoir continuer. Alors, c'est très étonnant parce que, quelque part, on aurait dû ici avoir soit une carte martienne, soit une carte, je la cherche pour vous montrer, voilà, une carte, bon, pas celle-ci, mais bon, soit une carte lunaire. En cas d'accident, on aurait pu avoir une de ces deux-là. Or là, pas du tout. On a plus l'impression que finalement, il agit en tant que spectateur. Il se dit que, bon, il va falloir laisser passer du temps. Et effectivement, si on ne le met pas dans la navette, pardon, je bug un petit peu, eh bien, il va falloir laisser passer du temps avant de pouvoir se montrer et revivre normalement. Voilà pourquoi nous aurions. Il ne va pouvoir rien faire pendant un long moment. Et là, le côté saturnien du tirage trouve toute sa résonance. mais quelque part aussi là, vous voyez, avec cette carte plaisir-harmonie, on sent que quelque part, ça déborde sur lui et ça rejoint ses coéquipiers. Alors maintenant, quelle serait la raison pour tout ça ? Parce que ça semble trouble quand même. Pourquoi faire... Qu'est-ce que ça cache ? Pourquoi faire ceci ? Alors, on va essayer de le voir, mais il faudrait se remettre dans le contexte politique de l'époque. Là encore, quelle serait... Ou plutôt, quelles sont les raisons de ce que j'appellerais cette supercherie ? Et nous avons une carte martienne. C'est une action qui est menée. Mars, je vous le rappelle, c'est une action toujours un petit peu dans l'agressivité. Et puis, la méchanceté. La méchanceté, c'est quand même quelque chose où on pourrait dire que la décision qui est prise est pour porter un coup fatal à quelqu'un. Quelque chose. Alors, le contexte politique était compliqué à l'époque. Nous avions Reagan qui était en poste, qui était un président un petit peu qui n'hésitait pas à entamer des discussions rigoureuses, musclées parfois. Souvenons-nous de tout ce qui s'est passé à son époque. C'était l'époque aussi où nous avions l'Angleterre qui était gouvernée par Thatcher. Mais on ne se place pas sur le plan politique. J'ai plus l'impression... Vous voyez, quand j'ai retourné la carte, j'avais l'impression que c'était pour pour se mettre en concurrence avec quelque chose. Pourquoi cette agressivité vis-à-vis de qui ? Moi, pour moi, on a quelque chose au niveau purement américain. Je vous ai parlé de Thatcher parce que je voulais resituer l'époque, mais on n'est pas sur le plan international ni géopolitique. Non. Avec cette carte, même si Ronald Reagan, comme je vous l'ai dit, n'était pas un président qui n'hésitait pas à aller de l'avant, c'est un motif purement intérieur aux États-Unis. Comme si, quelque part, il cherchait... Et rappelez-vous quand même qu'il devait, ce jour-là, avoir son discours sur l'état de l'Union. C'est des moments importants aux États-Unis. J'ai le sentiment que quelque part, c'était pour manipuler un petit peu l'opinion américaine. Ronald Reagan s'apprêtait à faire ce discours de l'Union. C'est toujours un discours que l'on fait au moment où on lance... Souvent, il y a des annonces de projets. Souvent, on essaie d'être rassembleur chez eux. j'ai vraiment le sentiment que c'est la clé de tout ça. Qu'un coup politique, on fait un coup politique et on se sert de quelque chose qui va émouvoir forcément les Américains. Rappelez-vous que quand même le discours sur l'État de l'Union, il permet d'expliquer et de discuter les objectifs et les projets de la Commission, les quatre autres années. Ceci afin d'augmenter le contrôle du Parlement sur l'exécutif. C'est un petit peu la définition du discours de l'État de l'Union. Pour moi, là, Reagan monte un coup. Alors, il n'y a pas que lui, bien sûr, il n'est pas un faiseur, mais on essaie, c'est une manipulation politique, une manipulation de masse. Alors, je ne me souviens plus, je vais être honnête avec vous, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé en 86, 87 aux États-Unis, ni de ce que Ronald Reagan annonçait. Mais on peut y voir l'idée de vouloir se remettre en avant, de vouloir se mettre en selle et de paraître meilleur que l'on est. Et de la part d'un ancien acteur, est-ce que c'est forcément ridicule ? Mais alors, bon, me direz-vous, que sont-ils devenus ? Est-ce que l'oracle va confirmer ce qu'ils sont devenus ensuite ? Alors, je vous propose de faire un tirage tout simple et de faire déjà un tirage sur Krista McAuliffe. De son vrai nom complet, Sharon Krista Corrigan McAuliffe, qui est née le 2 septembre 1948. Alors, regardons. Bien sûr, si vous regardez sur Wikipédia, vous allez retrouver son nom, mais vous trouverez qu'elle est décédée dans l'accident de Challenger. Regardons ce que confirme l'oracle. comment évolue Krista McAuliffe après la date d'explosion de Challenger. Décidément, aujourd'hui, je bug un peu. Et vous voyez, on sent déjà quelqu'un qui, au moment de la question, est un petit peu mis au vert. Moi, ça me fait l'idée de quelqu'un qu'on a mis effectivement à l'écart pendant un moment. C'est ce que représente Campagne Santé. Et qu'est-ce qui va contre son évolution ? À nouveau, c'est troublant, on retrouve à nouveau cette carte de la grâce, cette carte saturnienne, le temps. Comme si le temps avait figé sa vie, finalement. Et l'oracle lui conseille que les honneurs lui soient rendus. Là encore, ça peut évoquer quelqu'un qu'on a mis ouvert, qu'on lui a demandé de mettre entre parenthèses sa vie et qui, au final, avec promesse que les choses iraient mieux plus tard, qu'on lui rendrait hommage. Et regardez cette carte. Regardez cette carte. Le tirage est très clair. La naissance comme une seconde vie qu'on lui donnait et on la recentre sur sa vie de femme. Je crois que le tirage ne pouvait pas être plus clair. j'ai voulu le faire sur Christa McAuliffe tout simplement parce que elle est la seule femme non-astronaute de Challenger. C'était une institutrice. On lui dit qu'elle met sa vie entre parenthèses, qu'il faut du temps. C'est le temps qui est long pour elle. Mais qu'on lui rendra hommage. Et regardez, on retrouve au milieu une naissance, la renaissance, une seconde vie. Pourquoi une seconde vie si elle est vraiment morte dans le Challenger ? On ne renaît pas à la vie comme ça. Par contre, on peut renaître si on vous a dit que officiellement vous étiez morte et que finalement vous allez pouvoir continuer votre vie mais attendez un petit peu. Tout dans cette histoire finalement semble correspondre à ce qui est dit dans ce reportage que Guy nous a transmis. Je vous propose de ne pas le faire sur les six autres mais de le faire par exemple sur Judith Resnick, l'autre femme qui était à bord. Alors pourquoi je ne le fais pas sur la totalité ? Ça serait peut-être rébarbatif. Je vais voir à quelle vitesse on fait l'interprétation mais je ne veux pas vous faire une vidéo d'une heure. Je n'aime pas les vidéos longues, je n'ai pas envie de vous embêter, j'ai envie de vous distraire, de vous faire des choses qui vous intéressent mais de ne pas être pénible si vous voulez. L'évolution de Judith Resnick à partir de l'explosion de Challenger. Je prends volontairement les femmes. Je ferai peut-être un homme après. C'est quelqu'un qui avait une vie et on le sent quelqu'un qui avait une vie qui était proche finalement de sa famille, de son entourage, qui aimait ce qu'elle faisait et qu'est-ce qui va contre ? Elles ne se sent pas reconnues. Mais rappelez-vous que finalement, après l'explosion, elles ne se sent pas reconnues comme si l'idée, on la met, elle est prof de littérature. C'est troublant parce que finalement ce n'était pas sa vocation. Visiblement, ça, ce n'était pas ce qui était prévu. Mais de croire en son destin, oui. Ce n'est pas forcément ce qu'elle voulait faire. Au départ, pour moi, on lui a proposé d'ailleurs autre chose et il a fallu qu'elle se batte pour obtenir le poste qu'elle a eu. J'ai plus l'impression qu'on ne lui rendait pas hommage, il a fallu qu'elle se batte pour retrouver presque une vie plus normale. Et je pense qu'on n'avait pas spécialement envie qu'elle fasse prof de littérature comme elle était en 2016. Là encore, on ne sent pas ici une carte qui dit non, non, elle est morte le jour de l'explosion. Et puis, regardons, tiens, regardons sur le commandant de bord, Francis Richard Scobie. Regardons sur lui ce qui se passe. Et puis, je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là parce que sur les deux femmes, déjà, ça montre bien qu'elles n'étaient pas dans l'accident. Comment a évolué Francis Richard Scobie à partir de l'accident de Challenger ? Alors, vous voyez que lui, je vous avais dit que je ne sentais pas d'accord au départ avec ce qui se passait. Je ne sais pas si vous vous rappelez juste il y a quelques minutes. Il n'est pas d'accord sur ça. Il n'est pas d'accord avec le montage qu'on lui fait faire. Regardez, c'est intéressant. Il découvre qu'il ne peut pas aller au lointain, dans les nuages, dans les astres. C'est une découverte et quelque part, on lui impose ça. Là encore, on sent qu'il n'est pas d'accord, mais qu'il n'a pas le choix. On ne lui laisse pas le choix. On lui force la main. Et la carte, c'est pour parler. Vous voyez bien qu'on est dans la persuasion où on lui dit qu'il faut faire ça. Quelque part, il a trouvé le moment où il doit se dire je laisse tomber, j'enterre la hache de guerre, je laisse faire. Et regardez, il a quand même réussi dans la vie. Et il est à la tête d'une grosse entreprise. Richard Scobie a tenu bon au sein de cette entreprise. Même sur le tard, je veux dire, il a tenu bon, il a avancé encore dans cette entreprise. Alors, c'est extrêmement curieux. Vous voyez que tout ça, on trouve à nouveau quelqu'un qui n'était pas d'accord. On retrouve les mêmes caractéristiques. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. En tout cas, pour moi, on est face à une un gros mensonge de la NASA pour des raisons purement politiques de politique intérieure, je dirais, pour émouvoir la population et redonner un souffle à Ronald Reagan pour qu'il lui permette de gouverner autrement avec l'approbation des Amériques invisiblement. C'est quelque chose, on est sur un marché de dupe sur une vraie manipulation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Encore une fois, si vous souhaitez la vidéo que Guy m'a transmise, je vous enverrai le lien, mais très volontiers. N'hésitez pas, ça ne m'embête pas, ne vous dites pas que je vais l'embêter, etc. Non, surtout pas, faites-le et je serai vraiment heureux de vous partager cette vidéo et de vous montrer. Eh bien, vous verrez, c'est troublant, les images, vous verrez plein de choses. Ça sera à vous de juger aussi si finalement, moi aussi, je raconte n'importe quoi ou pas. En tout cas, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo et à très bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501